Salut à tous, je vous fais une vidéo, j'espère être concis et clair, je fais une vidéo pour les débutants et pour ceux qui ont envie vidéo pour vous dire qu'on peut très bien commencer la mycologie avec d'investissement, après ça dépend de nos attentes, c'est à dire qu'on peut très bien effectivement commencer donc avec un simple tube que vous achetez en pharmacie ou même sur de suite, vous pouvez en trouver pareil chez Jify ou autre par lot de 4 ou 5, c'est vendu 2-3 euros c'est suffisant, vous avez juste besoin d'un tube de coton et une gym que vous récoltez ou que vous vous faites offrir par intermédiaire de certains forums, certains discords ou même sur le bon coin. Voilà pour commencer la mycologie, on voit toujours généralement la même espèce c'est à dire la messor barbarus, donc là pour l'exemple j'ai pris une messor qui était au frais, je l'ai sorti donc vous allez peut-être voir de la condensation mais c'est parce que le tube était vraiment au frais, après cette vidéo elle va y retourner les mers. Donc ça c'est une jean qui a été récolté cet automne, elle ne provient de Marseille merci à la personne qui me l'a offert, c'était pour un petit projet mais le projet tombe à l'eau mais cette jean là va quand même fonder et au final je verrai ce que j'en ferai, peut-être que je la ferai gagner, enfin bref on verra c'est pas forcément le sujet de la vidéo donc on peut très bien commencer par les barbarus, moi je les déconseille clairement. Pourquoi je déconseille barbarus ? Parce que barbarus c'est une espèce qui stresse, c'est une espèce où au début de fondation tout du moins il faut lui apporter quand même des soins spécifiques. Alors ok pour la nourriture c'est simple puisque c'est granivore, elle aura besoin d'une source de protéines et basta, quoique elle acceptera bien les fruits et également certains liquides sucrés même si on sait beaucoup disent qu'elle ne l'assimile pas, du moins elle le consomme donc ça peut pas lui faire plus de mal que ça de temps en temps avec parcimonie, ce n'est que mon avis. Pour commencer moi comme je vous le disais l'idéal et ben ça serait commencer, alors ceux qui veulent commencer absolument avec des endémies très bien, c'est même tout à votre honneur, mais les lasus sont de très bons candidats, c'est-à-dire la sp noire, niger ou même les emerginatus font très bien le job, elles sont très permissives et il n'y a pas de souci. Après ceux qui veulent directement vers des campos, c'est possible, on peut très bien commencer par des vagus, elles sont très simples à faire fonder et à maintenir puisqu'elles vivent dans un nid plutôt sec et après vous avez effectivement notamment camponetus atiaps pour rester dans l'endémique, mais si vous voulez démarrer directement avec des exotiques et bien c'est possible, je sais que je ne vais peut-être pas me faire que des amis avec cette vidéo, alors effectivement le mieux c'est de commencer avec les fourmines chez nous, c'est plus sympa, ça ne coûte pas cher, mais on peut très bien démarrer l'armicologie, mais là il y aura un peu plus de budget avec des exotiques de type nicobarandis, parius, pseudo irritants, ce sont des espèces totalement adaptées aux débutants. Également, alors un débutant qui a un peu plus de moyens et d'envie peut parfaitement débuter avec des maculatus ou des phélas, parce que ce ne sont pas des espèces qui sont compliquées, étant donné qu'elles vivent dans un nid sec, il faudra juste les chauffer. Tout simplement, la particularité c'est si vous voulez commencer avec des exotiques, vous savez que déjà il faudra les chauffer, donc investir dans un tapis chauffant, dans un thermostat. Pour en revenir au sujet principal, le coût de l'armicologie quand vous démarrez, eh bien au début vous pouvez très bien commencer avec un tube que vous achetez à 1€, même moins d'1€ dans certaines enseignes, sans pour autant passer en Chine, et simplement du coton que vous piquez à votre mère ou à votre conjointe, ou vous achetez un paquet de coton, ça va coûter 1,50€ de balle du coton à découper, voilà. Donc ça c'est une première chose, pour la suite des événements, eh bien vous pouvez très bien utiliser ces boîtes qui sont très connues dans l'armicologie, c'est-à-dire les boîtes Jify, Ikea, que vous avez juste à percer, et vous achetez un joint, ça s'appelle les joints passe-câbles, c'est des joints pour l'électricité à la base, ou même si vous ne voulez pas vous faire suer, eh bien vous achetez, quand vous achetez ce lot, vous avez notamment les boîtes moyennes, j'ai pas été malin, j'en ai pas pris pour la vidéo, j'aurais dû, eh bien, bah voilà, vous posez votre tube dedans, et puis basta, si vous voulez vous faire plaisir, vous mettez un peu de sable, ou un peu de plâtre en fonction d'eux, que vous laissez sécher bien évidemment avant, et vous pouvez poser votre fondation, quant à la des ouvrières, avec un tube caché. Voilà, pour ceux, par exemple, qui auraient commencé avec des camponotus, et qui veulent pas forcément investir des millions d'eux, eh bien, moi j'ai ce produit, il faut que je vous fasse le retour produit dessus, d'ailleurs, eh bien il est très bien, c'est un produit que j'ai payé, après, c'est pas du produit français, on est d'accord, mais c'est un produit que j'ai payé en Asie, moins de 15 balles, frais de port inclus, où vous avez un module en plâtre résiné, eh bien, qui marche bien, j'ai pas de mortalité, vous avez dedans une aire de chasse qui est quand même assez grande, et haute, pour un petit kit de fondation, eh bien voilà, 15 balles, vous avez le module parfait, alors bien évidemment, vous allez pas coller une jean seule là-dedans, mais à partir de 10, 15 ouvrières, eh bien c'est très bien, donc au début, vous avez ça, vous mettez ça dans une boîte type Ikea, ou type, il y a plein de choses possibles, type Action, Ferre Rocher, ou n'importe quelle boîte, à partir du moment où elle est plutôt transparente, pour l'observation, ça fait le job, un peu d'huile de paraffine, donc un bidon d'huile de paraffine, ça coûte dans les 3 euros, voilà, donc on peut très bien se lancer, en ayant des trucs propres, j'entends, pour moins de 20 balles dans la myrmicologie, et avec un setup de ce type, eh bien vous êtes tranquille, au moins un an, voire deux, parce que si on prend un exemple d'Elasus, en tube, elles peuvent y rester un moment, sans problème, dans un tube d'Elasus, là vous allez pouvoir en stocker 150, 200, et dans un nid comme ça, là vous pouvez en stocker facilement pendant 2 ans, avant que le nid soit plein, voilà, donc, comme quoi, on peut effectivement faire de la myrmicologie avec pas grand chose, il y a quand même un investissement, c'est pas totalement gratuit, à part si vous partez sur des endémiques, et que vous avez des installations classiques avec de la récup, ça c'est possible aussi, il y en a plein qui le font, ça qui commence avec d'Elasus, après ils récupèrent genre un aquarium en verre, ils font un petit couvercle, là ils mettent 2 litres de paraffine, et basta, pareil pour l'alimentation, pour une colonie, parce que quand on en est plusieurs, ça a un coût, mais vous les nourrissez avec du liquide sucré, donc ça peut être du miel que vous achetez pour vous, vous en prélevez un petit peu, ça va vous coûter, allez, sur l'année, une colonie, si elle vous bouffe la moitié d'un pot, 5 euros, c'est bien, les insectes, il y a toujours moyen d'en trouver, c'est-à-dire en animalerie, ou même dans les magasins de sport, de type décathlon, vous achetez une boîte de verre farine, ou une boîte d'asticots, vous les faites se transformer en mouches, après vous les foutez au congé, et bien pour une colonie, vous avez de la bouffe pour un an, voire plus, pour une boîte d'asticots, elle ne va même pas de balles, par exemple, il y a plein de petites astuces, donc il y a possibilité de faire de la mi-armicologie avec pas grand-chose, après ça dépend du setup que vous voulez, après je vais en revenir, j'aurais dû en prendre un pour la vidéo, vous pouvez très bien aussi après investir, après il y aura toujours un débat pour les new buildings, je pense que ce ne sera jamais ce débat, on peut très bien élever les fourmis dans du plexi, dans les new buildings, à condition de respecter les conditions d'élevage, et tester vos matériaux avant, enfin voilà quoi, il faut casser le coup aux idées reçues, après il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on voit tellement de choses, et après au final quand on questionne les gens, et ben ils ne savent pas vraiment, ou ils n'ont pas utilisé le matériel comme il faut, ou sur une durée suffisamment longue, pour se faire un vrai retour, donc là, à l'écran, donc là, puisque je m'en suis servi pour l'exemple, ce sont mes Camponatus Sanctus, qui sont là bel et bien en diapose, vous pouvez le voir, là ils bougent parce que je vais bouger le nid, clairement, et vous pouvez voir qu'il n'y a plus grand grande activité, et elles ont quand même bien poussé, elles vont avoir deux ans septembre, vous voyez, après leur temps quand même pour se développer, même là si j'ai une petite centaine d'ouvriers, donc je ne devrais pas tarder à voir des vrais majeurs, voilà, il y a un beau média, j'aurai des majeurs, je pense, d'ici quelques temps, quelques mois, voilà, donc il y a possibilité de se faire un truc sympa, bon là c'est ça, parce qu'il y a des déchets d'insectes, mais pour pas bien cher, comme je peux vous le montrer, après pour ceux qui veulent vraiment du matériel propre, et bien vous pouvez très bien, hop, je ne vais plus casser si ça continue, commencer avec ce type de setup, c'est un truc déjà tout fait, que vous trouvez chez les revendeurs français, ou même en Asie, puisque ça provient d'Asie, clairement, comme 40% du matériel qui est proposé en Europe, c'est produit en Asie, ça se sait, voilà, donc c'est ça, même les gens qui vous proposent par exemple certains types de produits, bah la matière première, elle vient d'Asie, parce que ça, ces boîtes-là, elles sont fabriquées, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, en Taïwan, ou en Roumanie, je ne sais plus, il faudra que je regarde, mais non, vous avez le Madin, quand vous achetez le lot, sur l'étiquette, il faudra que je retrouve ça, pour ne pas vous dire de bêtises, mais vraiment, ce type de boîte-là, c'est fabriqué en Asie, ça c'est fabriqué en Asie, c'est fabriqué en Asie, après il y a certains revendeurs qui font des produits français, mais beaucoup de produits qui se trouvent en Asie, après vous pouvez acheter local, effectivement, mais ça ne sera malheureusement pas le même prix, c'est le problème pour tout le monde, je pense, qu'on soit, entre guillemets, fortunés ou moins, on est tous pareils, on fait quand même attention aux dépenses, je ne pense pas à la logique, même si c'est une passion, qu'on y a investi du temps et de l'argent, bon, ben voilà, quoi, et donc là, oui, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans, quand même, parce que je vous montre les setups, je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans, hop, pardon, je les ai un peu violentés, c'est mes Camponotus Baldassi, qui m'ont récupéré, c'était un tube neuf, enfin, les petits morceaux de sable colorés, teintés, et qui me les ont collés, voilà, donc ça, ça pousse bien, ça se développe bien, ce n'est pas encore chauffé pour le moment, elles sont trop, trop mignonnes, je les adore, voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère avoir été concis, vous avoir donné des éléments pour, quand vous voulez démarrer, la myrmycologie, voilà, donc, voilà, comme dirait, tout pète, pour reprendre, reprendre un youtubeur connu, entre guillemets, même si pour les fourmis, je n'adhère pas forcément, ce qui est fait, on peut très bien avoir certains animaux, même quand tu n'as pas de cuis, et les élever dans des bonnes conditions, bien sûr. Bonne journée à tous, salut, salut !